Monsieur Yassine Oudmoussa, bonjour. Bonjour, bonjour amis auditeurs. Alors, développement de l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire, c'est stratégique dans le contexte actuel, un développement nécessaire, tributaire du foncier, foncier agricole, en clair, des terres arables. Monsieur Yassine Oudmoussa. Merci de m'avoir invité et de me donner la parole. Je voudrais signifier que je parle ici au nom du groupement de réflexion qui est un think-tank consacré au développement d'agriculture, qui est d'ailleurs bénéficier du statut d'incubateur pour initier les jeunes à l'activité agricole et notamment l'activité novatrice. Alors, le développement de l'agriculture est tributaire d'un certain nombre de facteurs. Vous avez cité le premier, c'est la terre, c'est-à-dire la surface agricole utile pour laquelle notre pays est condamné à grandir, à élargir, à diversifier. Et cette surface agricole utile a plusieurs statuts dans mon pays qui est le vôtre. Alors, quelles sont les statuts ? Ce sont d'abord les meilleures terres, il faut le rappeler peut-être pour les jeunes qui n'ont pas cette mémoire lointaine. Ce sont les meilleures terres, c'était les terres des colons. Et ces terres-là ont été, à l'indépendance, transformées en domaines autogérés, puis en EAI, exploitation agricole individuelle, et en EAC, exploitation agricole collective. Ensuite, le deuxième statut, ce sont des terres privées. Ensuite, à côté de ces terres privées, il y a tout un système de propriété de la terre, c'est les terres Arches, les terres Habous, les terres dans l'indivision. Ces statuts-là constituent pour les investissements dans le domaine agricole un certain nombre, un certain obstacle. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la plupart de nos exploitations agricoles, 75% d'entre elles, pour ne pas le dire, ne dépassent pas 10 hectares, c'est-à-dire une taille qui n'est pas compatible avec des investissements importants et qui ne peuvent pas donc être amortis rapidement ou sur du long terme. Donc, par conséquent, la taille de ces exploitations constitue un peu un frein à la production en général, mais surtout à la productivité, puisqu'on ne peut pas aller vers des techniques de plus en plus pointues. Mais justement, comme vous l'indiquez à l'instant, M. Oudemoussel est un agricole dans notre pays, comme vous l'avez bien sûr indiqué à l'instant, c'est un ensemble de terres avec différents statuts. Il y a les terres de l'État, les terres privées, les terres à arche. Mais ces différents statuts sont un obstacle aujourd'hui à l'investissement optimal. Comment aujourd'hui dépasser cet obstacle pour rassurer la sécurité alimentaire qui est devenue un enjeu stratégique et géopolitique ? Alors, dans votre question, il y a deux questions. On va répondre à la première. L'obstacle, enfin, une des raisons, une des vieilles anciennes qui tarabuste un peu l'édifice institutionnel concernant l'agriculture, c'est le remembrement des terres. Le remembrement est un acte politique, dans la mesure où les Algériens ont payé de leur sang cette terre. Donc la terre, ce n'est pas un simple, c'est un outil de production, c'est un lieu de vie, c'est un monde rural et c'est une valeur d'échange. Donc la terre a plusieurs statuts, contrairement à l'usine, qui est beaucoup plus impersonnelle. Par conséquent, le regroupement, c'est-à-dire comment revenir ou comment avoir des exploitations agricoles d'une taille critique permettant des investissements techniques, technologiques, mécaniques, biotechnologiques, de façon rentable et de façon optimale, pour répondre à votre deuxième question, qui est la sécurité alimentaire. Alors je rappelle que la sécurité alimentaire, c'est tout simplement un pays qui a des stocks de trois mois, minimum de trois mois. Donc il faut bien séparer la sécurité alimentaire, l'autonomie alimentaire, la satisfaction, l'autosatisfaction. Mais de toute manière, concernant la sécurité alimentaire ou la capacité de notre pays à nourrir de façon relativement autonome, il n'y a pas de pays totalement autonome, n'est-ce pas ? Je dois rappeler ici, en agriculture comme ailleurs, ce qui est vilain, ce n'est pas d'importer. Ce qui est critiquable et dangereux, socialement, politiquement, économiquement, c'est de ne rien produire ou de produire en faible quantité. Et de tout, c'est importé. Pardon ? Et de tout importé. Et de tout importé, ce qui est, je rappelle à nos auditeurs, que dans cinq ans, nous serons 50 millions d'habitants. Et quand on sait que 70% de notre consommation est importée, quand on sait la fragilité, la versatilité, les mutations de nature d'abord géopolitique et géostratégique de nos recettes d'hydrocarbures, parce que c'est avec ça qu'on importe. Donc, il est temps que notre agriculture trouve une place définitive, importante, conséquente, consistante dans notre stratégie de développement. Et il faut l'afficher. Il faut que les pouvoirs politiques et les systèmes institutionnels affichent le rôle de l'agriculture dans le développement économique et social pour les prochaines années, comme un grand vecteur de croissance et un puissant levier de développement social. et ensuite, non seulement afficher et puis mettre en place les politiques publiques, les instruments adaptés, les formations appropriées, etc. Donc, c'est tout un... Pourquoi ? Parce que la question de l'agriculture, on ne peut pas la dissocier de la question du modèle de croissance. Je suis un peu... Je radote parce que je commence à prendre de l'âge, mais je répéterai autant qu'il le faut, tant qu'on ne changera pas de modèle de croissance, celui-là étant épuisé, il l'a épuisé, c'est... Tant qu'on ne le changera pas, l'agriculture ne trouvera pas sa place. Elle trouvera des mesures urgentes, des mesures conjoncturelles et non pas des politiques structurelles puissantes et vigoureuses. Alors, aujourd'hui, c'est connu par tous, par rapport aux chiffres, M. Yassine Oudmoussa, nous avons et nous disposons dans notre pays l'équivalent de 8 millions de terres arables, c'est-à-dire des terres cultivables, fertiles, 3 millions, c'est les terres de céréales et culture. Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui développer d'autres terres pour augmenter nos rendements agricoles ? Développer notre terre, c'est tout simplement... D'autres terres ? D'autres terres, c'est tout simplement... Est-ce que la science évolue aujourd'hui ? La science, c'est surtout la nécessité d'aller vers de la mise en valeur. Des terres, c'est-à-dire ? Notre... Mais la terre, il faut la donner à des forces vives qu'on appelle la jeunesse, qui a à la fois les bras et les cerveaux nécessaires pour valoriser ce potentiel naturel. Il est clair qu'il y a une diversité de terres, de microclimats, de structures pédologiques, de nécessités et d'exigences agronomiques, etc. Et c'est pour ça, c'est pour ça que nous devons multiplier la mise en valeur pour augmenter les surfaces agricoles utiles. D'abord, pour intégrer notre jeunesse dans un mouvement d'inclusion socio-économique, il ne faut jamais oublier le monde rural. Je sais que la grande partie de notre population, elle est au nord, mais nous ne pouvons pas laisser l'aménagement du territoire, un aménagement déséquilibré, un aménagement spatial, et puis surtout ne pas laisser se multiplier ce qu'on appelle communément les zones d'ombre. Il n'y a pas d'ombre lorsqu'on met de la lumière, quand on met la lumière de la croissance et on met l'écosystème qui va avec. Donc, un, développer l'irrigation, parce que nous avons oublié de parler de l'eau, nous savons que notre pays a un stress hydrique. Oui, oui, vous allez me poser la question, je l'anticipe. Nous avons un problème de stress hydrique. Mais comment suit-il que des pays ayant le même stress hydrique, comme nous, d'un pays semi-aride, puissent faire nourrir, par exemple, un pays comme l'Espagne, qui fait nourrir 80 millions de touristes ou 60 millions de touristes par an, etc. Bon, donc nous, nous avons un territoire qui est très grand. Il est loin, loin, quand je dis loin, je pense beaucoup à l'agriculture saharienne, qui est loin d'avoir donné, exploré, exploité toutes les richesses et toutes les créations de valeurs qu'on peut faire, à la fois pour le marché intérieur et pour l'exportation sur les marchés extérieurs. Donc, je réponds un peu à votre question. Le problème, c'est une question d'organisation de, en général, notre économie, en général, notre écosystème, et surtout, comment articuler l'agriculture pour qu'elle soit une source de valeur, une source d'emploi et une source de ressources en devise. Alors, avec, bien sûr, les prix qui se sont envolés sur les marchés boursiers, on le voit actuellement, par rapport aux céréales, on peut donner cet exemple, le sucre, par exemple, les produits alimentaires de large consommation, est-ce qu'il va falloir favoriser ces cultures stratégiques, essentiellement ? Oh, madame... Tout ça, puisque vous avez déjà soulevé la problématique de l'eau, par anticipation. Mais, madame, vous m'avez posé la question, à laquelle je ne peux que souscrire, je ne peux que dire oui. Bien sûr qu'il faudra développer ces cultures stratégiques. Les filières lait, les filières viande, les pommes de terre, les céréales, tous ceux qui constituent la base de la mère de famille, pour sa famille, pour nourrir, ce sont des filières à développer. Alors, nous avons des limites. La limite de la terre, la limite de l'eau. Mais nous avons les performances des biotechnologies, les performances de la technologie. Et nous sommes encore loin d'avoir utilisé ces ressources et les avoir utilisées de façon intensive. Cela demande de la formation, cela demande des incitations de toute nature, cela demande des encouragements. Et il faut absolument qu'on arrive à ce stade où tous ceux qui s'engagent dans l'investissement agricole puissent aller vers des techniques et des itinéraires culturels et des technologies améliorant la productivité, améliorant la compétitivité, sans toutefois, là je le répète, je le souligne, sans toutefois sacrifier le patrimoine végétal algérien et le patrimoine animal algérien qui est un patrimoine de très grande qualité. Qu'il faut conserver. Alors il faut passer d'une agriculture artisanale à une agriculture de masse ? Non, il faut passer d'une agriculture, j'allais dire presque vivrière, à une agriculture qui répond à une grande partie des besoins de la population. Je ne veux pas faire de langue de bois, mais quand je vois les déficits que nous avons dans les filières de base, je suis bien obligé de croire que nous devons un certain nombre de réformes pour organiser les filières. Les filières ne sont pas très bien articulées, il y a beaucoup de désarticulations. Si vous prenez la filière des viandes rouges, si vous prenez la filière des protéines animales, entre les bovines, les caprines, les camelines, entre la production et la distribution, que ce soit pour les agrumes, que ce soit pour les maraîchages, que ce soit pour l'arboriculture, etc., les filières restent encore à organiser. Ils n'ont pas cette cohérence, nous n'avons pas créé cette solidarité entre les différents chaînons d'une filière qui va de la production, qui va du lieu de production de la valeur, animale ou végétale, jusqu'à la bouche de vos enfants. C'est-à-dire toute la filière, production, régulation, distribution, cadrement, financement, etc. Mais par rapport à cette production et cette organisation qu'il faut mettre en place pour aller dépasser cette agriculture vivrière, est-ce qu'il faut accorder plus d'intérêt et plus d'attention aux régions rurales, M. Oudmoussa ? Parce que c'est au niveau de ces régions qu'il y a les plus fortes de la production. Oui, bien sûr. On visite 15 millions aussi d'habitants. Ça porte un nom, ça. Ça porte un nom. Ça s'appelle le développement local. Donc, par conséquent, le développement local doit privilégier dans un certain nombre de régions le développement agricole, l'investissement agricole, le développement rural et pousser les gens, d'abord ça règle le problème de cet exode, vers les villes où il y a une surpopulation, ça pose des problèmes de proximité, de promiscuité. Fixation des populations. Il ne faut pas essayer de les fixer, ce n'est pas un acte colonial. Il faut les fixer en leur offrant un avenir. en leur offrant une perspective d'utiliser leurs ressources locales. Et là, nous sommes dans cette fameuse question comme quel est l'écosystème, quelle est l'organisation qui permet à des Algériens sur leur territoire, dans leur ville, dans leur village, dans leur localité, de mettre en valeur leurs ressources. Il n'y a pas de région où il n'y a pas de ressources. C'est faux, ça. Il n'y a que de sots, de sots écosystèmes qui n'arrivent pas à mettre en valeur les ressources du pays. Donc, pratiquement, on ne peut pas développer l'agriculture sans développer le monde rural. Ça, c'est clair. Il y a eu une certaine politique à un certain moment, celle du renouveau rural. Je voudrais relancer ici et signaler toute la politique qu'avait lancée l'ancien ministre M. Rachid Benissa, qui était une politique qui était basée du bas vers le haut, qui avait un triptyque que je trouvais très pertinent, économiquement rentable, socialement acceptable, et environnement, et environnement, je vais un peu parler barbarisme, durable. Donc, avec ces trois éléments. Malheureusement, ces constituants, ces ingrédients d'une politique agricole et rurale n'ont pas été poursuivis. De toute manière, vous voyez aujourd'hui, les solutions, c'est des solutions à court terme et ils ont pour devise les devises, c'est-à-dire les importations. Alors, tant que le baril est à un certain niveau, on peut assumer, mais pour combien de temps ? Donc, il faut aller vers des solutions durables. Il ne faut pas rester dans les conjonctures. Les conjonctures, c'est éphémère. Donc, nous devons aller vers des politiques plus vigoureuses, plus structurantes, plus structurelles. Et j'espère que, très bientôt, il y aura des réformes très importantes dans ce sens. Alors, M. Yassid Oudmoussa, moi, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. sur plusieurs aspects pour assurer cette sécurité alimentaire, développer notre agriculture qui a montré un peu sa résilience pendant cette période de pandémie. Mais il faut aller au-delà puisqu'il faut s'inscrire dans l'avenir et nous serons à court terme 50 millions d'Algériens et on pourrait atteindre très vite puisque nous avons l'équivalent de 1 million de naissances par an, les 60 millions, voire même 70 millions. Alors, vous avez parlé de solutions durables avec une projection sur le long terme. C'est ce qu'il faut, impérativement. Il faut une vision, il faut cesser les visions sectorielles, conjoncturelles, partielles, partiales, sans lendemain, sans effet sur l'économie et encore moins sans effet sur notre agriculture. Il faut arrêter ça, ça ne sert à rien. On ne fait que reporter les échéances et aggraver ensuite le coût des solutions, des solutions d'abord économiques, financières et puis les solutions sociales et je dirais même politiques. Donc, par conséquent, les visions à moyen et long terme nécessitent d'abord une grande volonté politique, une certaine, une grande lucidité en matière de gouvernance et ensuite un reconditionnement, une réorganisation institutionnelle avec des politiques publiques qui permettent aux différentes filières de production animale ou végétale de se réorganiser et retrouver une certaine cohérence, une certaine fluidité, une certaine transparence, une certaine solidarité. Il y a toujours une solidarité entre les différents producteurs et les différents maillons d'une filière agricole. Ceci dit, je voudrais juste rappeler que lorsqu'il y a en 1999, pour la première fois, mon pays a consacré un peu plus de 1% de sa PIB à l'agriculture, il y a eu des résultats probants, notamment dans le domaine des maraîchages. D'ailleurs, l'agriculture a fourni une grande partie de la production intérieure brute sur les dernières années, malgré le Covid, un Covid qui a fait le vide, il a fait le vide dans beaucoup de domaines. Et néanmoins, l'agriculture s'est bien comportée et puis les Algériens ont redécouvert l'intérêt de l'agriculture, c'est-à-dire son caractère éternel. Les Algériens ont compris qu'ils auront toujours besoin de se nourrir, donc ils auront besoin de leur terre nourricière et par conséquent, il y a eu un engouement. Moi, personnellement, les politiques de développement, je les vois ainsi. D'abord, inciter et soutenir tous les jeunes à aller vers les activités agricoles, à obtenir des terres, à obtenir des terrains, à obtenir des surfaces fonciers agricoles. Alors, obtenir, ce n'est pas obtenir, donner et abandonner. Non, c'est donner, soutenir et suivre par de la formation. Par exemple, quand on parle des viandes rouges, on parle des viandes rouges, oui, mais avant de nourrir, pour avoir de la viande, il faut avoir un animal. Pour nourrir un animal, il faut avoir du fourrage. Si vous voulez du fourrage, il faut de la terre. Il faut de la terre et l'eau, bien sûr, mais il faut qu'il y ait des jeunes qui acceptent cette mission d'élevage qui est une mission de H24. Donc, ça, c'est la filière. Il faut qu'on retrouve, il faut que la filière l'ait, il faut choisir la vache ou la poudre. On ne peut pas rester comme ça, assis entre deux chaises. Donc, tout ça, ce sont des choix stratégiques qu'on doit inscrire dans la durée, donner, répartir le potentiel agricole, soutenir l'investissement agricole. Quand on voit maintenant le financement agricole, il est pratiquement, pratiquement à 80% informel. Il y a des techniques d'informalité. On avance de l'argent, on prend de la production, on avance de l'argent, on prend de la recette, etc. Ça ne peut pas durer. Il n'est pas question que la gestion, les choix des plantations, le choix des périodes, etc. appartiennent à des individus non affichés. mais qui ont le poids sur les agriculteurs. Alors, il faut associer l'université et allier la technologie en termes clairs, créer des universités d'agronomie dans les zones de production pour former la main-d'oeuvre nécessaire, puisque certains disent que celle qui est existante actuellement est vieillissante. Oui, il y a longtemps qu'elle est vieillissante. Et beaucoup déserte le secteur par rapport à la pénibilité. Pour être honnête, il y a longtemps que la main-d'oeuvre agricole est vieillissante. Cependant, à cause de l'exode qu'il y a eu à cause du terrorisme, etc., les jeunes n'ont pas appris. Mais maintenant, les jeunes commencent à s'intéresser à l'agriculture saharienne, aux céréales, aux problèmes de production de viande rouge, d'agriculture. Il y a des jeunes qui sont allés jusqu'à Illizy, grâce au secrétariat d'État à la pêche, faire des stages pour le tilapia. C'est-à-dire, les jeunes s'intéressent à la production animale et la production végétale. Et donc, il faut tout simplement leur offrir le cadre institutionnel le plus favorable et le plus récurrent. Ça ne doit pas être des opérations limitées dans le temps, des opérations un peu coup de poing ou des opérations matuvues qui ont un grand impact médiatique mais qui n'ont pas de rendement ou d'impact économique. Oui, mais M. Yassine Oudmoussa, quand on parle d'une politique sur le long terme, avec bien sûr l'organisation des filières, aller vers les zones de production et favoriser les zones rurales par rapport à ce qui se produisait par le passé qui avait été initié par l'ancien ministre du secteur, à savoir M. Rachid Bénéissa, reprendre bien sûr ce qu'il avait engagé et qui avait réalisé quand même des résultats suffisamment probants notamment avec la crise de 2007, la crise du pain que nous avons vécu et que nous avons vu qu'on a pu traverser quand même sans grandes conséquences. Est-ce qu'on peut parler aussi de développement si on ne développe pas parallèlement c'est-à-dire les semences qui sont importées, M. Yassine Oudmoussa ? La semence est un élément stratégique, il faut qu'on... Nous l'importons ! Oui ! À l'exception de quelques semences dans la céréaliculture et un peu la pomme de ça. C'est ça les choix stratégiques. Pourquoi notre pays n'a pas développé les fermes semencières ? Il n'a pas les capacités ? Nos agronomes n'ont pas de génie génétique ? Nous n'avons pas de génie génétique ? Conserver la génétique animale et végétale. Voilà ! Donc il y a un problème de décision, il y a un problème de vision, de vision du monde, de vision de l'Algérie. Il faut que les visions à court terme cessent. Toutes les cultures stratégiques, les problèmes de semences, les problèmes de produits phytosanitaires, les problèmes d'engrais, tous ces intrants... D'aliments également. Tous ces intrants, tous ces ingrédients qui font que vous avez une production animale et végétale suffisante, diversifiée, et qui permet à la société, un, de se nourrir et surtout de faire l'inclusion. Vous ne pouvez pas laisser les campagnes sans activité agricole. La terre est un lieu de vie, la terre est un lieu de production. Vous ne pouvez pas laisser des régions se désertifier comme ça, sans rien faire. Pour les semences, il faut impliquer la recherche et l'université impérativement. Ben, écoutez, nous avons... Puisque nous l'importons. Pour tous les produits maraîchers, nous importons nos semences. Je suis d'accord avec vous. Lorsque vous voyez les PNR, les plans nationaux de recherche, quand vous voyez les différents centres qui sont sous la tutelle du ministère de l'agriculture et du monde rural, développement rural, vous êtes étonné que cette question-là ne soit pas... En tous les cas, si elle est prise en charge, elle n'est pas visible, mais quand on voit dans la structure des importations la part des semences, on se pose des questions sur le patrimoine algérien, les semences locales. Bien sûr, on peut hybrider, bien sûr, on peut mélanger des caractéristiques de résistance à des caractéristiques de production ou de productivité. Mais ça, il faut que dans toutes les régions d'Algérie, tous les bassins agricoles, il y ait des centres, il y ait des universités, il y ait des laboratoires qui réfléchissent sur ça. Mais je ne comprends pas comment nos jeunes ingénieurs sont brillants ailleurs et sont éteints. ici, ça ne peut pas exister, ce n'est pas sérieux. Donc pratiquement, il faut qu'il y ait cette volonté de donner à nos chercheurs la possibilité et il faut de mettre en valeur leur qualité, mais surtout faire en sorte que l'écosystème, c'est-à-dire l'acte de production, nécessite le recours à la science. C'est ce que nous essayons de faire dans notre think tank, GRFI, le recours à la science. Le recours à la science, mais sans la science, madame, il n'y aurait pas d'économie, il n'y aurait pas de création de valeur. Qu'est-ce qui a fait évoluer le monde ? La science et la technologie. L'agriculture subit le même sort. Il n'est pas question que notre agriculture reste en dehors de ce mouvement d'utilisation ou d'intensification de la technologie et des activités scientifiques. Mais est-ce qu'il faut aussi, parallèlement, monsieur Oudmoussa, associer tous les organismes de régulation existants ? Parce qu'ils sont très, très nombreux et qui sont devenus, pour certaines d'entre elles, des centrales d'achat comme par exemple l'OIC, l'ONI, celui des fruits et légumes et des viandes. Madame... Les associer dans la production ? Mais Madame, ce ne sont pas le nombre des institutions qui est important. C'est leur coordination. Leur efficience. Leur efficience dépend de la coordination dans le cadre de politiques cohérentes, de politiques vigoureuses. Vous avez des tas. C'est comme dans le sport. Vous avez beaucoup de joueurs et pas d'équipes. Vous avez beaucoup d'institutions. Mais qu'est-ce qui les lie entre elles ? Ce qui les lie entre elles, c'est les politiques publiques. Alors si elles sont cohérentes, ils vont jouer une symphonie à l'unisson, ce qu'on appelle l'harmonie. Sinon, c'est ce que vous avez, des actions disloquées, des actions séparées. Il n'y a pas d'impact. Il y a beaucoup de ressources qui sont consommées mais qui ont très peu d'effet sur l'organisation de l'agriculture ou sur l'organisation de l'économie. Donc, toutes ces institutions que vous avez évoquées, j'ajouterai une autre qui est très importante. Il faut que le commerce extérieur, il faut que son organisation, sa structure, son volet, soit au service de la croissance. Il ne doit pas servir des intérêts individuels, partiels et partiels. Qu'est-ce que c'est ça ? Un commerce extérieur qui détruit une filière ? Mais ça ne va pas, non ? Donc, il faut qu'on retrouve une certaine cohérence dans l'utilisation du commerce extérieur au service de notre agriculture. Comme nous devons retrouver une certaine cohérence dans l'utilisation des marchés publics, dans la mise en valeur du génie rural, dans la mise en valeur de notre économie de montagne ou agriculture de montagne, etc. Tout développé. Alors, puisque vous avez parlé de l'exportation, les espaces économiques existent actuellement sentis favorables à l'exportation de nos produits. Si oui, quels sont les mécanismes qui vont mettre en place pour accompagner cette action d'exportation ? M. Oudemosa, rapidement sur la question pour qu'on puisse apporter les questions des auditeurs. Oui, oui. Alors, les espaces économiques actuels, vous avez l'Union européenne, vous avez la zone nord-américaine, vous avez le sud-est asiatique, etc. Avec ces zones, nous avons des relations particulières. Si je prends celle qui est la plus proche, c'est-à-dire l'Union européenne, nous avons des contingents, c'est-à-dire nous avons des quantités de produits agricoles ou alimentaires qui rentrent sur l'Europe sans droits de douane. Sans droits de douane, pourquoi il y a contingentement ? C'est parce que nous, à l'égard des produits européens, nous avons encore des droits de douane. Nous avons un accord d'association qui fait que nous utilisons les droits de douane. On dit souvent, nous n'avons rien gagné avec l'Union européenne et nous avons perdu 3-4 milliards, chacun raconte, dit ce qu'il veut, à peu près, en termes de recettes douanières. Oui, nous avons perdu, mais qu'avons-nous fait pour gagner les marchés extérieurs ? Quand vous savez qu'un pays comme la Pologne importe 40% de ses importations, est-ce qu'il y a un exportateur algérien qui est allé ? Alors, on a dans ce domaine de l'exportation. Attendez, dans ce domaine de l'exportation... Produire en quantité énorme. Il faut produire en qualité, en normes requises et ensuite avoir une chaîne logistique, une organisation de l'exportation qui soit de qualité. Il ne faut pas que l'organisation de l'exportation soit un obstacle à l'exportation. Alors, quand je parle, je parle de la banque, je parle du port, je parle de la rotation aérienne, de la rotation maritime, je parle de l'assurance, je parle de l'emballage, je parle des normes, ISO, etc. On n'exporte pas comme on veut. D'ailleurs, l'exportation est un des moyens de mise à niveau de notre économie et surtout de notre agriculture. Par ailleurs, nous n'avons pas encore exploité nos labels. Il y a un certain nombre de produits agricoles pour lesquels nous avons un label unique. Et pourtant, quand je vois par exemple la date, la quantité produite et la quantité exportée, écoutez, je suis sceptique. Pourquoi ? Vous savez qu'un baril de pétrole ne se renouvelle pas, mais un kilo de date se renouvelle. Donc, c'est une ressource exceptionnelle. Il n'y a pas que la date. Il y a l'huile, il y a d'autres. Il y a même ce qu'on appelle la figue de barbarie qui a plusieurs usages. Alors, vous avez la question de l'auditeur pour aller vers cette exploitation, le développement de l'agriculture de façon efficace et efficiente. Est-ce qu'il faut attribuer les terres à ceux qui vont les travailler et non pas celui qui va les détourner pour en faire peut-être des résidences, d'habitations, des centres de loisirs entre autres, M. Audeau ? Ça, c'est la question de l'auditeur. Très bonne question. Très bonne question. Je répondrai ainsi. C'est là toute la lucidité des politiques publiques et la lucidité et l'obéissance des responsables institutionnels à la politique publique. Bien souvent, il y a des politiques publiques, certaines sont pertinentes et pourtant, il y a des obéissances. Et là, on n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des détournements de terres, des détournements de statuts, des détournements d'activités, etc. Ça, ça doit être impardonnable. Dans l'état actuel de notre économie, dans l'état actuel de notre situation géoéconomique, géopolitique, etc., ce type de dépassement est impardonnable. Alors aujourd'hui, l'État prend un certain nombre de mesures pour cette sécurité alimentaire, interdire par exemple l'exportation des produits subventionnés comme par exemple les céréales, c'est-à-dire la semoule, le sucre, d'autres produits également comme par exemple le lait. Est-ce que c'est important ? Je vais vous répondre en arabe, madame, si j'espère que les auditeurs algériens comprennent l'arabe, je vais vous le dire comme ça. Ils le comprennent. Hamdoul, Hamdoul, comment se fait-il que certains transformaient les subventions du trésor en devise ? Mais qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est cette économie où on consomme des ressources et on ne crée pas de richesses ? Comment ? C'est des produits qui sont subventionnés et qui permettent une exportation. Mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Le contrôle d'échange. Eh bien, on n'a qu'à changer le modèle. On passe au contrôle d'échange libre et on n'en parle plus. Pourquoi subventionner quelqu'un qui va ramener un produit et qu'ensuite il va gagner des devises ? Il faut faire le contraire. Il faut faire le contraire. Il faut que notre pays puisse lui-même multiplier ses sources de moyens de paiement extérieurs par une production en général diversifiée et pourquoi pas agricole. Il y a beaucoup de produits que nous n'avons pas encore explorés, exploités qui ont leur place dans les marchés internationaux. Donc, cette situation où le taux de change que nous avons actuellement qui est très pour le dinar pendant longtemps, le taux de change a favorisé l'importation. Il n'a pas favorisé la production. Moi, j'entends un certain nombre d'opérateurs, d'industriels ou même d'économistes dire écoutez, c'est moins cher d'importer que de produire. Mais bien sûr que c'est moins cher d'importer que de produire quand vous avez des économiques qui ont un siècle de construction libérale. Dans ce cas-là, il ne faut rien faire. Même la question de la subvention pour le prix des céréales. C'est aux Etats-Unis que le prix se fixe et les Etats-Unis en rachetant les céréales produites par leurs producteurs les subventionnent indirectement pour les revendre plus cher. Mais madame, mais madame, les Américains sont des patriotes. Il faut écouter, ils vous disent faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Eux, ils subventionnent l'agriculture. Ils utilisent les céréales comme armes politiques, géopolitiques. Mais eux, c'est une puissance et ils décident. Je ne vois pas pourquoi. D'ailleurs, regardez les guerres qu'ils ont avec l'Union Européenne sur le lait, sur le fromage, sur l'acier. Ils leur font payer très cher. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, les produits alimentaires sont devenus aussi une arme géopolitique pour affamer les peuples, M. Oudemosa ? Oh, vous savez, c'est une très vieille arme. Ça a toujours existé. Je vous rappelle comme ça pour les jeunes générations que cette arme alimentaire a été retournée contre nous, a été la cause d'un conflit en 1830. Vous avez compris cette réponse, cette allusion ? L'histoire de l'éventacar. L'éventacar. Alors, je reviens aussi avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit pourquoi ne pas favoriser aussi certaines productions animales comme par exemple le camelin et pourquoi cette richesse un peu ne monte pas jusqu'aux régions du Nord pour découvrir cette nouvelle variété puisque vous avez parlé un peu de changement dans notre modèle de consommation. Il faut qu'il change. Le modèle de consommation, vous savez, il a une certaine rigidité. C'est un modèle à base de céréales. C'est le modèle mitterranéen. Nous n'avons pas un modèle alimentaire basé sur les protéines animales. Mais nous, on est un pays d'orge. On n'est pas un pays de plétendre. Maintenant, avec la baguette, on consomme et on importe le plétendre. L'orge, vous l'importez. Vous n'avez pas assez d'orge. Oui, mais on produit quand même. Oui, on produit. On ne produit pas assez. D'ailleurs, cette orge, on l'utilise pour nourrir le cheptel. Et en plus, il est subventionné. Alors qu'on aurait dû faire nourrir notre cheptel par des fourrages frais, des fourrages verts. Mais ça, ça suppose qu'on distribue les terres, qu'on forme les éleveurs, etc. Alors, pour une politique sur le long terme, il faut des statistiques, des chiffres et des chiffres réels. M. Oudmoussa, il nous faut cette visibilité sur la question des chiffres. C'est la question de l'auditeur. Il a raison. Le problème, c'est que... Même le président de la République a donné des instructions pour donner des chiffres aujourd'hui réels. Oui, il a donné des instructions. Je le conçois. Mais ce qui est important, c'est d'organiser les réformes qui permettent la saisie des activités agricoles. La saisie des activités. Donc, quand vous avez trop d'informalités, quand vous avez une organisation défaillante, lorsque vous avez des systèmes d'information et d'organisation défaillants, vous n'avez pas les statistiques. Et quand vous n'avez pas les statistiques, vous ne pouvez pas asseoir les politiques publiques ciblées sur les composantes de telle et telle ou telle filière. Ce qui permet d'avoir aussi de la planification. Mais, madame, la planification, c'est les pays les plus libéraux qui font de la planification. On ne peut pas gérer au jour le jour avec loi de finances, loi de finances complémentaires, une économie. Donc, on doit se projeter vers des dimensions un peu plus longues et c'est ce qu'on appelle inscrire dans la durée des visions économiques stables, durables et au service exclusif du citoyen algérien. M. Yassine Oudemoussa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada